Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finances de marché. Aujourd'hui, on va parler d'une action du secteur immobilier qui verse des dividendes mensuels à 5,5%, qui est carrément dividende aristocrate du S&P 500. Je parle bien sûr de Realty Income. Alors, depuis le début de l'année, l'action affiche un moins 11,9%, donc pas terrible, avec un dividende mensuel à 5,5% sur les 9 premiers mois. On est quand même aujourd'hui avec une performance brute à moins 9%. Donc voilà, c'est pas joli joli pour 2023. Et pour moi, cette baisse, elle traduit bien sûr à un contexte qui est difficile aux Etats-Unis, sur l'immobilier aux Etats-Unis, et on va en parler, et voir s'il s'agit d'une opportunité d'acheter cette action à dividende mensuel en solde, du coup, ou pas. Alors, si on dézoome sur 30 ans, Realty Income, c'est 1 x 6, et bien plus qu'1 x 10 avec dividende réinvesti. Au passage, et c'est très important pour ne pas manquer ma prochaine vidéo d'analyse fondamentale, abonne-toi. Alors, Realty Income, c'est une action américaine, une grande capitalisation de 40 milliards du secteur de l'immobilier, et qui fait partie du S&P 500, l'indice des 500 plus grandes capitalisations aux Etats-Unis. Alors, l'entreprise est structurée sur un REIT, un REIT, pour Real Estate Investment Trust, avec ses plus de 13 000 propriétés en investissement en immobilier locatif, commercial, le tout en plutôt long terme, avec des leases qui ont une maturité moyenne à 10 ans. Et pour que tu aies une idée de ce qu'il y a dans son portefeuille de clients, donc les personnes qui vont louer ses locaux, sachant qu'elle les sélectionne sur des critères de solvabilité qui sont importants, notamment sur tout ce qui est commercial. En tête, je vais te nommer 7-11. Donc, après, en termes de clients, elle a le géant FedEx, elle a Dollar General, elle a All Green, avec aussi des théâtres, des salles de fitness, des centres médicaux, des restaurants. Donc, tu vois que c'est plutôt des profits de clients qui sont diversifiés sur différents secteurs et industries aux Etats-Unis. Et puis, on ne va pas se le cacher, l'action, elle est surtout connue pour son dividende qui est aristocrate mensuel, avec 637 augmentations de dividendes en 54 ans. Ce qui est vraiment très impressionnant pour une action qui délivre des dividendes. Et comprendre la baisse récente de cette action, on va regarder ces derniers résultats financiers qui sont en demi-teinte, clairement, ce 30 juin 2023, avec plus de 25% de chiffre d'affaires. Mais par contre, côté bénéfices, là, Realty Income, on voit qu'elle n'est pas épargnée par ce contexte macro qui est très défavorable, naturellement, à l'immobilier, à vue des taux qui sont montés, qui restent plus haut plus longtemps. Donc là, Realty Income affiche moins 22% de baisse sur ses bénéfices sur le dernier trimestre. Donc voilà, ce n'est pas jojo en termes de bénéfices, ce n'est pas un très bon indicateur. Après, si on essaie de mieux comprendre son business et sur à quoi elle est exposée en ce moment, sur quoi elle investit, on voit que ces derniers mois, l'entreprise a quand même réalisé 2,4 milliards d'investissements aux Etats-Unis, 400 millions en Europe. Donc, on peut en déduire globalement. Et l'Europe, c'est Royaume-Uni et Espagne. Et ce qui fait, voilà, 80% d'exposition aux Etats-Unis et 15% en Europe. L'action, ici, conserve 3,5 milliards de liquidités et avec des taux qui sont plutôt de la Fed, ça lui rapporte sur le court terme 5,50%, avec à côté 100 millions en sterling et 40 millions en euros. Si on regarde un peu plus près sur le marché obligataire, elle est catégorisée à... Donc, on peut dire que c'est du sérieux. C'est plutôt une bonne note pour une entreprise. Et cette bonne note, elle est utile à Realty Income. ça lui permet de lever tout simplement de l'argent sur le marché obligataire. Par exemple, elle fait des émissions d'obligations pour se financer sur 10 ans à 5% aujourd'hui. Côté dette nette, elle s'élève quand même à 19,5 milliards. Il y avait des intérêts qui montent un petit à petit dans ce contexte de taux qui est plus difficile, clairement. Ce n'est pas ignoré parce que oui, aux Etats-Unis, en plus, il y a des taux qui sont variables pour les emprunts auprès des banques, tout ce qui est emprunts immobiliers. Donc, ça, c'est à prendre en compte. On notera quand même qu'une partie de sa position est très certainement couverte avec des swaps de taux qui lui permettent de couvrir une partie de sa dette. Donc, voilà, 19,5 milliards de dollars de dette. Ça peut faire peur pour un investissement. Mais après, il faut derrière aller regarder ce qu'il y a comme actif. Et ça, je dis que de l'actif chez Realty Income, il y en a, c'est une boîte d'immobilier. Et elle possède 46 milliards d'actifs immobiliers. Et ça, 46 milliards, c'est évalué avec les prix du marché fin 2022. Depuis, ils ont baissé. Donc, il faut quand même prendre ça en compte. Et ce qui fait quand même, avec ces quelques milliards en cash, même si là, je prends en compte la perte potentielle de l'année en cours, elle est à plus de 40 milliards. Donc, elle a plus du double de sa dette en termes d'actifs qui permet de relativiser tout simplement sa dette. Donc, bref, pas de grande inquiétude sur le bilan de l'entreprise. Moi, c'est plus sur sa rentabilité avec l'augmentation des intérêts aussi, avec l'inflation, qu'il y a des choses à aller voir. Après, on verra qu'en vacances locatives et mauvais payeurs, Realty Income est vraiment très fort là-dessus. Et c'est ce qui fait sa force. C'est pour ça que cette action est très demandée sur les marchés, sur l'industrie de l'immobilier, parce qu'elle a une capacité à sélectionner des bons profils en termes de solvabilité parmi ses locataires qui est impressionnante. Et elle arrive même à capter presque un milliard de loyers ce dernier trimestre, seule. Donc, c'est impressionnant. Et quand on regarde en termes de taux de remplissage, c'est en fait le taux, le pourcentage où ses locaux sont loués, où elles touchent des revenus sur l'année, elle arrive quand même à 98%. Et 98% de remplissage, c'est excellent. Par exemple, si toi, tu es un investisseur locatif, moi, j'ai un investissement locatif, par exemple, je n'ai pas 98% de remplissage. Je te préviens tout de suite. Après, voilà, ça dépend des business models. Moi, sur mon type d'investissement, c'est cohérent d'avoir 85% par exemple de remplissage. Tout ça pour dire que 98% pour cette entreprise de taux de remplissage dans l'immobilier, c'est excellent. Alors maintenant, si on essaie de se placer dans la posture d'un investisseur pragmatique et qu'on essaie d'anticiper les résultats à venir pour Realty Income, pour moi, dans le contexte actuel, notamment avec les taux d'intérêt et ce que nous a annoncé le management en termes d'hypothèses, moi, là, je pense qu'on peut compter en termes de bénéfices nets une baisse de 7% pour d'ici la fin de l'année et le tout qui serait tiré largement par l'augmentation du poids des intérêts de sa dette. Après, côté dividendes, Realty Income, elle pourrait même bien les augmenter de quelques centimes. Elle l'a déjà fait dans les périodes plus compliquées. notamment, c'est ce que je vois là, une augmentation pour 2024 et ça, ça va avec sa logique assez agressive d'attirer des investisseurs pour ses dividendes. C'est une logique aristocrate et aujourd'hui, annuellement, elle verse quand même 3,06$ par action et ce qui représente 5,5% de son prêt actuel à 56$. Alors maintenant, on va voir si l'action, elle est chère ou pas par rapport à ses bénéfices et là, c'est pas joli joli parce qu'en termes de PE ratio, Realty Income, elle affiche un PE assez élevé à 41$ et voilà, il y a un PE, il ne faut pas le comparer par rapport à un référentiel et c'est d'ailleurs ce que j'apprends à faire aux membres de ma formation et là, en fait, si on regarde à un concurrent et notamment le marché de l'industrie immobilier aux US, on est plus autour d'un PE à 30$. Donc là, on est sur une entreprise dont l'action est très chère ici à 41$ de PE ratio. Alors maintenant, sans surprise, j'ai partagé mon avis personnel sur Realty Income et il est négatif bien sûr parce que d'une part, certes, l'action, elle est chère et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, en 2023, en termes de macro, les tons sont élevés aux Etats-Unis et ils vont encore rester élevés 10 à 12 mois. Est-ce qu'il est structurellement assez hostile pour l'immobilier ? Après, oui, Realty Income a des armes pour se défendre par rapport à ça. Elle les démontre avec son taux de remplissage et quand même sa capacité à quand même délivrer de l'argent. Il y a d'autres entreprises qui ont fait bien pire que ça, notamment en France. Donc, on se dirait qu'elles résistent mieux mais ce n'est pas assez attractif pour moi aujourd'hui. Donc, moi là, je vais rester à l'écart sur cette action et si je dois quand même te partager un objectif de prix à court terme, moi ce que je ferais c'est que je regarderais cette action si elle atteint les 52 dollars l'action parce que 52 dollars pour moi en termes de valorisation ça serait un prix qui serait plus cohérent par rapport au rendement qu'elle affiche et que j'anticipe pour cette action. Et 52 dollars ce ne sera pas un prix qui sera en solde, ce sera un prix qui me paraîtra plus faire pour commencer à la réétudier. Alors maintenant, si tu veux découvrir mes outils gratuits d'actions croissance ou dividendes et ma newsletter bien sûr, tout ça et bien plus c'est sur gistorme.com Alors maintenant, si tu veux découvrir une très belle action à la fois croissance et dividendes du CAC 40, je t'invite à découvrir l'action Air Liquide c'est par ici. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao !